Bonjour à tous, bienvenue dans cette session, donc on a 20 minutes, donc je suis accompagné de Nathalie Leborgne qui est DG chez Adledge et de Franck, de Kankas, je dis Franck Kankas parce que j'arrive jamais à prononcer ton nom correctement donc je veux pas l'écorcher mais tout le monde dit Franck. Le fils du lion en polonais, c'est le fils du lion, vous en êtes compte ? Le fils du lion. Si on dit un lionceau c'est moins impressionnant mais le fils du lion c'est... C'est clair, donc tu l'as dit la fraude est un sujet qui préoccupe beaucoup le marché et moi de par mes fonctions aussi à l'IAB je vais essayer de vous brosser un panorama du sujet et notamment d'essayer de reparler... On dit 10 minutes jusqu'à 45 ça te va ? Oui jusqu'à 45, oui tout à fait. Donc ça fait 5 minutes ? Bon ça fait 5 minutes tu vas voir c'est assez clair donc on reviendra sur vos différents domaines d'intervention qui vont se retrouver dans le mapping et dans toutes les cartes que vous allez voir. L'idée c'était de parler effectivement de la fraude mais aussi de ce qu'on appelle du marché de la vérification parce que derrière la fraude c'est vérifier, valider, certifier que les formats publicitaires sont correctement vus etc. Donc pour vous aider à vous y retrouver on a essayé de travailler cette... Donc la première chose c'est de revenir sur un sujet je vais vous dire très très simple sur la vie épique d'une impression publicitaire et on voit bien sur le schéma avant la première chose c'est elle est bloquée. Souvent par les ad blocs ça c'est pas forcément le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui mais on voit bien que la vie n'est pas un enfoeuf tranquille pour une impression publicitaire aujourd'hui et donc du coup le message des annonceurs puisqu'on voit bien qu'elle peut être servie mais elle peut être vue par des robots, des bots, du trafic invalide. Je pense que Nathalie reviendra un petit peu sur les différents modes et bien entendu il faut qu'elle soit vue puisqu'une bonne publicité c'est déjà une publicité qui touche sa cible mais qui est vue dans de bonnes conditions comme on voit sur la viewability et les standards de l'IAB et du MRC sur le sujet. Et après bien entendu il faut qu'elle fasse son travail en termes d'efficacité, d'engagement et de conversion comme on vient de voir. Donc là ça renvoie au marché de la vérification donc une simple petite définition c'est l'action de contrôler les conditions d'exposition d'emplacement de tous les messages publicitaires et bien entendu de valider que la fraude n'y est pas présente. Donc on a un marché très granulaire et ce marché très granulaire on peut le mapper de la manière suivante. Donc vous avez en bleu le marché de la vérification et sur les parties vertes vous avez ce qu'on appelle les outils qui servent la vérification de la visibilité, ce qu'on appelle la viewabilité sur la norme MRC qui est le Media Rating Council qui est l'organisme international qui certifie l'ensemble des outils qui mesurent les logiques de visibilité et aussi les logiques de fraude. Bien entendu derrière cette visibilité on a la possibilité de valider si effectivement l'impression publicitaire a été vue réellement sur la cible, ça c'est ce qu'on appelle le on target en bas de votre graphique où là on retrouve des outils comme Comscore ou Nielsen qui proposent de vérifier que les impressions publicitaires que vous avez délivrées ont été délivrées sur la cible en question. Plus on remonte dans la map, on voit que le contexte est important, on veut blacklister ou whitelister ou avoir sa propre taxonomie, ça veut dire quoi ? Par exemple je suis un alcoolier, je ne dois pas toucher les gens en dessous de 18 ans donc forcément j'ai une taxonomie particulière, le retour d'expérience sur les whitelist que Franck nous présentera. Et ensuite on a ce qu'on appelle le brand safety, le brand safety c'est la protection de la marque au sens global du terme et je pense que Nathalie reviendra sur des insights et sur les différentes méthodes de fraude qu'on peut avoir. Et bien entendu la fraude dont vous voyez certains domaines importants, le domain spoofing qui est ce qu'on appelle l'usurpation du nom de domaine sur lequel je vais revenir un petit peu. Et sur la gauche en violet vous avez les labels de certification qui sont différents, vous avez l'IAB bien entendu, TAG qui est un outil de certification international et avec un certain nombre de choses et le digital address sur le sujet. Donc vous avez ici un panorama des acteurs de date vérification donc on retrouve Adlej ici présent mais bien évidemment beaucoup de sociétés aujourd'hui émergent pour valider, vérifier l'ensemble de l'écosystème avec un scope plus ou moins large. Si on prend Nielsen on est sur un scope qui va de la visibilité jusqu'au trafic invalide, si on prend Adlej je pense qu'on est à la fois sur la visibilité et sur la gestion de la fraude comme d'autres par ailleurs sur le sujet. Et bien évidemment la partie DSP programmatique est forcément induite par rapport à ça. Juste pour revenir sur une des initiatives marché qui est importante sur laquelle on a travaillé, on voit bien qu'aujourd'hui on a besoin d'organiser, c'est que l'IAB au travers de l'international tech lab a créé ce qu'on appelle un fichier qui s'appelle ads.txt qui veut dire littéralement authorize digital seller donc c'est une manière de valider et que chaque éditeur va déclarer les principales plateformes DSP, SSP avec lesquelles il travaille sur le marché. Ça a deux bénéfices parce que ça c'est pour lutter ce qu'on appelle le domaine spoofing, l'usurpation du nom de domaine mais également c'est aussi une logique de plus de transparence puisque je pense que pour gagner la lutte contre la fraude il faut être beaucoup plus transparent avec des acteurs qui vont être relativement importants. Je vais vous passer les détails, vous aurez la présentation sur SlideShare si vous le souhaitez avec un certain nombre de critères à ce niveau là. Si je résume mon propos à travers un dessin de ma composition on voit que d'un côté on a ce fichier ad.txt qui est un sujet que vous pouvez consulter puisque c'est comme robot.txt pour les moteurs de recherche et vous avez aujourd'hui des acteurs comme les acheteurs et les vendeurs qui vont aller valider qu'effectivement le nom de domaine qu'ils achètent, l'URL et l'impression qu'ils vont acheter va être bien évidemment contrôlée, validée par l'ensemble des deux parties sur le sujet. Ça ne résoudra pas tous les problèmes, je pense que Nathalie nous fera un état de l'art sur les autres modes de fraude parce que là on ne manque pas de sujets. Voilà ce qu'on peut dire en 5 minutes sur le sujet. Alors tu avais une présentation, une cartographie des différentes technos qui aident à lutter contre la fraude au clic, non ? Alors après c'est Nathalie qui va en parler. C'est toi qui parle de ça ? Il a montré déjà une side. Ah il a montré, est-ce qu'on peut revenir dessus ? Bien sûr, tu peux revenir. Alors je vais revenir, pardon, sur... Je ne sais pas pourquoi c'est... Voilà. Alors là-dedans il y a des leaders, donc il y a Adledge qui est je pense on peut dire le leader aujourd'hui, non ? Je ne pense pas mais après c'est Nathalie qui va peut-être me dire le contraire. On ne peut pas dire ça, on est le français qui résiste aux américains on va dire. Adledge est français ? Oui. Ah d'accord, Ledge ça veut dire quoi ? Ça veut dire advertising knowledge. D'accord, vous avez appelé ça pub naissance pour pub connaissance, on parle français non ? Bon je plaisante. Et quelles sont dans ces technologies celles qui te paraît tenir particulièrement la route ? Alors aujourd'hui il y a pas mal de technos je pense qu'Adledge, toutes celles qui sont aujourd'hui je veux dire certifiées par le MRC. C'est-à-dire qu'un point important dans toutes ces technologies c'est que l'audit technologique, vous avez sur le site du MRC la totalité des listes validées voire invalidées. C'est-à-dire qu'en ce moment par exemple on a AppNexus qui est en train de faire une nouvelle release sur sa plateforme. Ils avaient racheté une techno française qui s'appelait, comment s'appelait, de moins je ne sais plus j'ai un truc. Françoise, c'était Françoise. C'était Françoise. C'était à Saigon. Ah oui à Saigon. Le fameux Alenti qui était une boîte française aussi parce qu'en France on est assez bon là-dessus. Donc je pense que c'est pour ça qu'Adledge est aussi présent sur ce marché-là. Donc effectivement l'intérêt des outils c'est d'être certifié et de respecter les règles de la MRC. Donc tu dis que ces sociétés qu'on voit là selon toi ce sont les meilleures. C'est la raison pour laquelle tu les as mises ici. Exactement. Donc excusez-moi je ne vous connais pas. C'est Nathalie. Nathalie, comment fonctionnent ces technologies ? Quels sont les principes de fonctionnement ? Alors, c'est des sociétés d'ad vérification. On mesure à la fois la visibilité des publicités, le contexte qui est nommé la brand safety et la fraude. Et on fonctionne, on est embarqué dans les publicités avec du javascript et derrière des bases de données. Donc c'est un fonctionnement très technologique, des solutions très technologiques. D'accord, donc au niveau de l'ADSP il y a un API, enfin il y a un module AdLedge, c'est ça, qu'on plug sur l'ADSP ? On est intégré au niveau des ad serveurs par une simple ligne de javascript. Une simple ligne de javascript qui est mise automatiquement, donc ça il faut bien qu'il y ait un petit machin qui le fasse. Ou manuellement, les deux sont possibles. Manuellement, d'accord. Et ce javascript, qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il s'affiche ? Alors, il va récupérer toutes les informations dans la page, c'est-à-dire qu'il sait exactement la taille de la page et qu'il récupère l'emplacement de la publicité, la taille de la publicité, ce qui est vu ou pas vu, ce qui est en focus ou pas en focus. Qui va crawler, nous, ce qui fait notre particularité et qui fait aussi qu'on arrive encore à se défendre malgré la petitesse de notre société par rapport à des grands américains, c'est aussi qu'on a des avantages de granularité et qu'on arrive encore à crawler en temps réel les pages et à vérifier aussi tout ce qui concerne la brand safety en temps réel. Alors, comment vous savez que c'est pas un robot qui a appelé le petit script ? Alors, c'est des tas de choses. Non seulement on mesure la visibilité et je vais vous parler après de plein de choses sur la page. C'est maintenant, c'est maintenant parce que c'est 10 minutes, on finit à 55. Il faut faire défiler. Oui, ça va très vite, il faut aller directement au fait, là. Donc là, c'est des chiffres de visibilité. Ce qu'on a avec la certification MRC, c'est qu'on doit séparer les chiffres, ce qu'on appelle les grosses ad impressions et les net ad impressions. Je suis désolée, je vais parler vite parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Donc là, c'est des chiffres qui sont hors chiffres sur la fraude puisque nous, sur l'inventaire qu'on mesure, on a à peu près un peu moins de 10% puisque c'est un inventaire travaillé. qui est frauduleux et qu'on supprime et ensuite on mesure les données de visibilité et les données de brand safety. Et on voit que sur le premier semestre 2017, on a 54,84% des publicités qui sont vues selon le standard IAB et la norme MRC, c'est-à-dire plus de 50% de la surface de la publicité et plus d'une seconde. Le reste est donc qui n'est pas frauduleux. Là, c'est 37,47% qui n'est pas vu du tout et une petite partie qui est un peu vue. Et c'est des résultats qui sont améliorés par rapport au deuxième semestre 2016 parce qu'on a un inventaire qu'on travaille évidemment. On teste de nouveaux inventaires par rapport à ce qu'on peut trouver sur la fraude et on travaille de l'inventaire déjà existant pour l'améliorer, pour créer des whitelists et des blacklists et améliorer l'inventaire. Il y a un autre slide après ? Vous pouvez passer l'autre slide parce que je n'y arrive pas. Voilà le slide sur la brand safety. Pareil, c'est sur un inventaire travaillé. Sur un inventaire non travaillé, on a plutôt de l'ordre de 10% de contenu inapproprié. Nous, après whitelist et blacklist appliqués à du contenu, on a encore du contenu qu'on trouve en temps réel avec du contenu inapproprié. Par exemple, un site de news et sur une page d'accueil, un annonceur qui serait une compagnie aérienne et qui ne voudrait pas passer sur des articles sur un crash d'avion, on peut encore masquer la publicité en temps réel. Ensuite, je pense qu'on va laisser Franck un petit peu parler. Juste une question auxquelles vous n'avez pas répondu, c'est comment ce JavaScript sait-il qu'il n'a pas affaire à un robot ? Ce n'est pas que le JavaScript qui sait ça. Le JavaScript nous permet d'analyser toutes les informations qui se passent dans la page. Il y a plein de choses qui se passent. Non seulement on sait où se trouve exactement la publicité, dans les types de fraudes, on a des publicités qui sont cachées. Donc déjà, les technologies de visibilité permettent de savoir que les publicités ne sont pas vues. Après, il y a aussi des publicités vues. Et dans ce cas-là, on mesure le comportement, c'est-à-dire le nombre de clics qu'il y a, le nombre d'auto-refresh qu'il y a, le fait que ce soit en focus ou pas, l'ad stacking. Ça, ça vous dit si c'est un être humain ou un robot ? Toutes ces analyses croisées. Comportementales. Comportementales, plus visibilité, plus brand safety, parce que la brand safety nous permet de savoir ce qui est dit dans la page. Tout cela croisé nous permet de... Comment c'est facturé ? C'est facturé au CPM. À l'agence, donc ? À l'agence, ou à nos partenaires. Ou à l'annonceur, d'accord. Et le... Zul, j'ai oublié mon autre question. J'ai un court-circuit. Donc, Franck, Quantcas, c'est à la fois une DMP et une DSP. On est d'accord ? C'est une CDP, du coup ? Alors, c'est d'un côté, effectivement, de la mesure d'audience directe et gratuite. Vous l'entendez ? Vous m'entendez ? Oui, d'accord. Donc, c'est d'un côté, effectivement, de la mesure d'audience directe et gratuite, et on travaille avec énormément d'éditeurs. C'est important, puisque ça nous permet de comprendre le comportement des internautes, du coup, de comprendre le comportement des cookies, et pour revenir à ce sujet de la fraude, de bien comprendre potentiellement les cookies qui sont factices, qui n'existent pas, ou qui ont un comportement de navigation étrange, suspect, pour pouvoir les blacklister, les sortir et ne pas les acheter. Voilà. Donc, ça, c'est un premier point. C'est la mesure d'audience. Et de l'autre côté, effectivement, on est un DSP. Donc, on fournit et on est en ce qu'on appelle en manage, c'est-à-dire qu'on va opérer des campagnes pour le compte d'agence et d'annonceurs, des campagnes programmatiques display, à la performance ou en branding. Et vous avez vos datas, et vous avez toute la partie d'attac. Alors voilà, grâce à Cancasse Mesure, donc la première activité, la mesure d'audience, ça nous permet de capter énormément d'informations, de comprendre qui sont les internautes, non seulement pour bien les cibler, mais également pour, en revenant à ce sujet, pour optimiser et limiter la fraude sur les achats qu'on va opérer, puisque vous avez compris qu'on opère réellement les achats et donc on va aller opérer ces campagnes et donc potentiellement être exposés à la fraude. Alors, quel est l'engagement de Cancasse pour réduire ce risque ? Alors, il faut savoir qu'un chiffre, on bide aujourd'hui, donc on en chère, on en chérit, à hauteur de 2 millions d'impressions par seconde. Donc c'est un volume qui est colossal, qui est en croissance permanente, puisque les inventaires disponibles sont toujours plus importants. Et donc, plutôt que de se dire, on va manuellement essayer de faire le tri et de limiter au maximum la fraude, on a plutôt pris le parti d'essayer d'apprendre, donc faire du machine learning, et de développer des algorithmes qui permettent d'identifier, ou en tout cas de limiter au maximum, l'exposition à la fraude et l'achat d'impressions frauduleuses. Alors, comment on fait ? On le disait tout à l'heure, et c'est des sujets qui ont été évoqués, mais on a pris le parti de tout internaliser, même si on reste évidemment ouvert à des outils tiers qui nous sont proposés, imposés, ou qui travaillent avec des annonceurs, qui vont auditer la qualité, notre capacité justement à limiter la fraude. Ce qu'on va par exemple faire, c'est qu'on va voir, dès qu'il y a des taux de clics qui sont anormaux, ça va directement passer en blacklist. On estime à peu près à 6 à 7% le volume d'impressions frauduleuses que l'on voit passer. Donc ça, c'est ce que l'on voit aujourd'hui sur les ad-exchange. On voit également, par exemple, qu'il peut y avoir des différences de domaines, alors c'est un peu technique, mais entre le moment où une impression nous est proposée avec un nom de domaine, et le moment où on délivre, il peut y avoir des noms de domaine qui peuvent changer. Donc ça, c'est à peu près 5-6%. Donc ça ne veut pas dire que c'est forcément de la fraude, mais une grosse partie de ce différentiel, on estime que c'est quand même malgré tout de la fraude. Donc on va utiliser beaucoup de techniques. Il y a par exemple des cookies qui sont hyper actifs, qu'on va voir se naviguer sur Internet toute la journée en fait. Donc évidemment... C'est Sarkozy qui est sur Internet. Il consulte, et c'est pas de la fraude. 24 heures sur 24, et je ne pense pas qu'ils cliquent non plus tout le temps. Voilà, donc ça, c'est typiquement des comportements frauduleux que les algorithmes vont réussir à identifier et vont systématiquement blacklister, on va dire, mettre de côté, et en tout cas, on va éviter d'acheter des impressions sur ce type d'inventaire. D'accord, alors rappelons que QuantK, c'est l'une des plus grosses bases de données au monde. Donc effectivement, on fait partie des gros acteurs, on fait partie des gros acteurs US, mais effectivement, on fait partie des gros acteurs en termes de data processing, puisqu'on a cette outil mesure d'audience et qu'on travaille avec énormément d'éditeurs qui utilisent cette solution. Alors le mot de la fin pour Christophe Danay, faut-il acquérir une technologie du type Adledge, et ou non ? Parce que finalement, il y a une autopolis qui se crée, et les DSP... En fait, s'il y a un hashtag qu'il faut que vous ayez en tête, c'est quand vous faites des campagnes digitales, il y a un truc qui est important, c'est sortez couvert. Voilà. Ça, c'est le sujet. Donc ça veut dire que, quels que soient les outils, les technos, prenez celles qui vous... Sur à peine, faites gaffe aussi, parce qu'on fait des rencontres parfois. Sur quoi ? Non, je sais de mettre de l'humour, mais je me suis levé trop tôt. Mais sortez couvert, c'est vraiment le mot de la fin. C'est important, c'est-à-dire que... Donc c'est important. C'est essentiel. Adledge, là, c'est une bonne techno, mais à partir du moment où ils sont immercés, ça, c'est les règles. Parce qu'en fait, les règles, il faut qu'elles soient les mêmes pour tout le monde. D'accord ? Ça, c'est super important. Derrière, vous avez... On parle de fraude, mais parfois, le trafic venant de robots n'est pas forcément frauduleux. Par exemple, le moteur de recherche de Google, il va venir sur votre site, il n'est pas frauduleux, il est nécessaire. Je pense que la plupart ne sont pas frauduleux, en fait. Il y en a une partie frauduleuse, en fait, qu'il faut prendre en considération. C'est ce que disait Franck aussi. C'est quand vous avez des CPM très élevés, le risque de fraude est élevé. D'accord ? C'est sur la vidéo, sur ce genre de choses. Donc, faites attention là-dessus. Il faut repérer les comportements normaux. Un très bon taux de clic, parfois, peut cacher de la fraude. Et ça, il faut être assez... C'est comme les stats des emailings. Nous, on a changé de prestataire emailing. Je ne dirais pas qu'elle était l'ancienne. Et on s'est rendu compte qu'ils nous facturaient des fausses ouvertures de news. Et que ces stats étaient fausses. Et ça, c'est du pénal. Et donc, en fait, ce qui compte aussi, c'est la marque à qui on s'adresse. C'est qu'elle ait sa DSP. C'est pour ça que l'IAB a sorti AdPoint TXT, qui est transparent au marché. Il va y avoir des chiffres qui vont sortir incessamment sur le marché français, sur le nombre d'acteurs qui mettent en place ce genre de techno pour plus de transparence. Parce que la transparence va jouer aussi dans la cour de moins de fraude sur le sujet. Je vous remercie à tous les trois. Ce fut court, mais passionnant. Merci. Et là, nous allons parler d'Entrepas et Social Network, c'est-à-dire de Facebook At Work, de Trello.